Je suis Marie-Pierre Bouzard, je suis la coordinatrice du Réseau Rebond. Et ce que vous apercevez derrière moi, c'est le résultat d'une résidence d'auteurs-illustrateurs que nous avons accueillie fin 2021 dans le Réseau Rebond. L'auteur-illustrateur s'appelle Florian Piget. Il a mené de nombreux ateliers dans nos neuf bibliothèques pour mener à ce résultat qui est derrière. Ce projet de résidence est né dans le cadre d'un CTL avec la DRAC et la Métropole. Le CTL finançait à 50% un projet d'action culturelle dans notre réseau. Et notre premier choix a été cette résidence d'artiste. Je parle d'un premier choix puisque ce CTL va durer trois ans et que chaque année, une action culturelle naîtra de ce CTL. Le projet a démarré en février 2021. On a travaillé notamment avec des pads pour pouvoir éviter aussi un nombre trop important de réunions. On a fait un premier pad pour choisir un auteur-illustrateur ou une autrice-illustratrice. Nous voulions quelqu'un de la région parce que nous n'avions pas de logement à proposer à l'artiste en résidence. Nous sommes donc partis sur le site de l'ARAL et sur son répertoire pour faire une sélection. Et nous avons commencé à contacter les artistes. Nous avons fait un second pad cette fois pour déterminer le projet. Alors tout ça se fait un peu en même temps. Ce ne sont pas les choses les unes après les autres. Tout se fait un peu en même temps. Un pad avec les questions d'un projet, les questions de création d'un projet. Pourquoi on organise une résidence ? Quelle est la source de ce projet ? Quels sont les objectifs de ce projet ? De quoi s'agit-il ? Quelles sont les composantes de ce projet ? Quels lieux seront impactés par la résidence ? Dans nos bibliothèques, hors les murs, dans les écoles, etc. Quand il fallait lister tous les éléments temporels de ce projet ? Rétro-planning et temps de réalisation de la résidence. Et combien ? Donc ça c'était assez clair puisque c'était dans le cadre d'un CTL. Donc les éléments budgétaires avaient déjà été décidés. En même temps que ce travail-là, 4 membres du comité technique participent à une formation gratuite qui est donnée par la RALT sur comment accueillir un auteur en résidence. Sur toutes les questions à se poser, les pièges à éviter. Et à la fois aussi sur les questions très techniques, l'URSSAF. À quoi ça doit ressembler une convention avec un artiste, etc. Nous avons créé cet outil. Juste ce petit document que nous avons envoyé aux auteurs et aux autrices que nous avons contactées pour leur proposer la résidence. C'est un document très succinct, mais qui présente vraiment clairement le projet. Qui représente aussi l'aspect financier du projet. Et de cette façon, les auteurs et les autrices, quand ils nous répondaient, ils avaient eu un maximum d'informations. Une fois qu'on s'est accordé avec Florian Piget sur le fait qu'on allait travailler ensemble, on l'a rencontré pour affiner encore le projet. Ensuite, il a fallu concevoir un programme d'animation. On savait que ça, c'était pour nous une difficulté à prévoir. Ce temps très serré pour à la fois créer le programme et à la fois le créer esthétiquement. La commune de Limonnet, le service communication d'une de nos bibliothèques, a pris en charge la création du flyer et des outils numériques pour promouvoir la résidence et les ateliers. Voilà, donc ça a donné ce programme-là qui s'est retrouvé dans toutes nos bibliothèques, mais également sur le site du réseau, sur les panneaux lumineux des communes, etc. C'est un projet qui engage beaucoup de temps de travail aussi pour les équipes. Mais le résultat est très satisfaisant. Nous avons exposé cette fresque dans une de nos communes début mars 2022, avec des retours très positifs du public et des élus qui se sont déplacés pour l'inauguration. Voilà, et nous avons également créé des cartes postales avec ces fresques, de façon à pouvoir donner un souvenir aux enfants qui ont participé et puis les mettre dans nos bibliothèques aussi comme outils de communication. Pour le public de nos bibliothèques, il y a eu en tout 18 ateliers qui se sont déroulés dans nos bibliothèques et 8 séances de lecture des albums de Florian Piget réalisés par les bibliothécaires jeunesse. Et pour le public des partenaires, c'est 40 ateliers qui se sont déroulés sur les 3 mois de résidence. Des classes, une résidence de personnes âgées, de centres de loisirs, des services jeunes des communes également, un hôpital de jour et une maison des familles. Et à la fin de ce projet, c'est donc environ 1000 personnes qui ont participé à ce projet, adultes et enfants, évidemment une grosse partie d'enfants, mais il y a aussi des parents, notamment pendant les ateliers famille ou les ateliers en résidence de personnes âgées. Et donc ça a donné 7 fresques derrière, donc 9 fresques construites en puzzle, puisque notre souhait c'était que l'œuvre finale évoque notre réseau et la complémentarité de nos bibliothèques. Et Florian nous a proposé de fonctionner comme un puzzle et de faire se rassembler les 9 pièces du puzzle sur une œuvre finale. Et c'est donc cette fresque derrière moi.